– Est-ce que depuis, vous avez réussi à pousser le levier jusqu'à redevenir un grand patron ? – Non, 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 non. Par moments, ça me reprend, mais je vis de mieux en mieux avec la vie que j'ai découverte après, en sortant de l'AVC, en sortant des trois ans difficiles, je profite, ce qu'on appelle profiter de la vie, je prends le temps. – Mais de temps en temps, vous vous dites, « Ah, là, il y a peut-être une opportunité, vous faites passer des messages. » – Oui, je continue à me le dire de temps en temps. J'ai 64 ans, donc… – Soyons objectifs. Quelle importance ça aurait, finalement ? – Ça aurait peut-être, je vais dire ça autrement, lorsque je suis passé chez PSA, je pense avoir fait des choses bien, bien sûr, comme chacun d'entre nous, mais de ne pas terminer tout ça, et donc je suis quelqu'un de frustré, qui est arrivé à un job incroyable, la responsabilité de l'ensemble du groupe PSA, sans démontrer qu'avec tous les gens qui y travaillent, nous serions allés plus loin. – Parce que moi, c'est une culture que je n'ai pas, donc j'ai toujours un peu de mal à comprendre, mais cette culture de la gagne. – Oui, du résultat. – Du résultat. – On ne s'en soigne pas de ça ? – C'est très difficile, c'est très difficile, oui. Je m'en suis soigné par nécessité, mais dans ce que je fais, effectivement, je continue à avoir la gagne, les entreprises que j'aide. – Les trois petites entreprises que vous avez ? – Il faut qu'elles marchent, quoi. – Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais bon, c'est les start-up. – Il faut regarder les bilans en permanence. – Oui, et puis je regarde surtout, est-ce qu'ils avancent bien ? Est-ce qu'ils avancent à la vitesse voulue ? Est-ce que les décisions qu'ils prennent sont les bonnes ? Et ainsi de suite. Avec une difficulté, par rapport à ce que je faisais avant, c'est de ne pas faire. J'ai appris à aider sans décider, sans faire à leur place. Ça, c'était un long chemin, quand même. – Oui.